et bien salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo déballage de stickers pour la coupe du monde 2022 les paninis on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture et la découverte de ce colis la deuxième partie puisqu'on avait fait lors de la précédente vidéo l'ouverture de la boîte métal ici donc je vous invite à voir la vidéo voilà je vous mette le petit lien pour accéder si vous n'avez pas vu en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour le déballage la deuxième partie de ce colis donc on va commencer sans plus tarder bien sûr hop avec voilà vous vous doutez bien sûr du panini et voilà une grosse boîte de stickers de pochettes de stickers où on va la sortir voilà donc là c'est du lourd on va pas tout déballer aujourd'hui je vous fais un petit disclaimer il y aura plusieurs parties de déballage voilà donc parce qu'on se retrouve donc pour une grosse boîte quand même une grosse boîte voilà je me souviens comme dans les bureaux de tabac quand on était petit c'était les grosses boîtes comme ça et bien là on les a donc voilà bon il n'y a rien de voilà et on retrouve donc 100 pochettes 100 pochettes à 1€ la pochette donc vous doutez du prix c'est vraiment pas donné mais voilà on se fait plaisir c'est un petit peu voilà un rêve d'enfant d'acheter une boîte comme ça voilà 100 pochettes donc voilà non c'est tous le même prix dans chaque pays de l'union européenne en tout cas donc voilà bon le dessous donc comme j'ai dit on va pas tout déballer aujourd'hui aujourd'hui je pense que je vais faire voilà 10 10 pochettes il y en a 100 puis on pour voilà vous allez me dire voilà en commentaire est ce que vous préférez que donc je joue enfin je vais pas ouvrir tout d'un coup mais je vous vois là en deux trois vidéos ou plus ou alors que je vous vois en live donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ce que vous voulez ou alors voilà si vous avez d'autres idées en commentaire pour ouvrir ces pochettes au niveau de la collection du coup on continue à avancer avec l'ouverture de la boîte métal on a un petit peu rempli voilà un petit peu rempli voilà tout simplement au niveau français allez que je vous montre vite fait avant de commencer on a une qu'on en a eu deux dans la dernière vidéo voilà hop vous sammen yadère et théo irlandaise on a déjà jules jules koundé donc voilà pour où on en est dans cette collection et de quoi pour ouvrir la boîte alors alors est ce qu'il faut prendre un ciseau ou quoi je sais pas je mets de pause voilà c'est bon j'ai dû aller chercher un petit couteau et donc on va pouvoir procéder hop la boîte qui est un peu abîmée par le transport oh la 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 hop là sans pochette alors on dirait pas j'ai l'impression qu'il y en a moins mais voilà ça en fait des pochettes donc sans pochette donc on va en nourrir 10 aujourd'hui alors je vais contesté hop 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 les projets de classique donc quatre donc par ce soit une vidéo trop longue donc quatre encore et donc perdu dernier ça fait un sacré nombre de pochettes voilà voilà c'est un petit peu avant que je délivre de gosse quand on est enfant on voulait absolument la boîte entière pour faire la collection mais bon vu le prix on peut comprendre les parents et donc voilà les dix pochettes ici alors bon qui sont pas dans le bon sens voilà on va les remettre dix pochettes pour l'ouverture aujourd'hui donc voilà on va faire plaisir installez vous confortablement on va pouvoir je pense une petite dizaine de minutes là allez c'est parti premier pack de cette boîte fifa world cup pochette donc boîte de 100 pochettes alors sur le site on pouvait prendre 50 100 et 120 et dans les 120 on avait deux extra stickers en bonus bon voilà c'était pas très très incroyable il aurait pu faire un petit cadeau un petit geste un peu mieux mais bon c'était fait neustiacio pour pour le canada moi je n'ai aucun cadeau pour ma commande que j'ai fait du coup à 110 euros ali golazide de l'iran j'ai massacré le prénom la hauteur au martinez pour l'argentine l'argentine qui a une superbe attaque montassar talbi de la tunisie et medhi taremi en chargeur de porto je sais pas s'ils jouent dedans ils jouent plus à porto mais attaquant de l'équipe d'iran allez deuxième pack à en achat direct donc le logo de la serbie serbie qui a une belle équipe un mid-de-rien vraiment très belle équipe mathis de l'irte du des pays bas qui a été élu meilleur jeune non je sais plus il n'y a pas longtemps ricardo rodriguez de la suisse que j'ai déjà je crois que je l'ai déjà aussi de l'irte je suis pas sûr mais marco l'ivadja de la croatie et irman louza du maroc il jouait à nantes je sais pas s'il joue toujours c'est toujours le problème on n'a plus les clubs ça c'est dommage encore une fois allez troisième troisième pack on enchaîne avec bassam al raoui du qatar mais en demande de l'équipe d'angleterre kelina costa des états unis douzan tadic de la serbie on parlait de la serbie qui a une belle équipe tadic un super joueur ça va être une très belle coupe du monde pour eux je pense dans le brésil et de la suisse et ao tanaka pour le japon on n'a toujours pas de français là c'est quoi ça allez troisième quatrième pack alors qu'il l'arine du canada alors j'ai l'impression pour l'instant j'ai pas mal de doublins la ring je l'ai déjà au el matador et d'insot cavani super joueur vraiment que j'adore la cabana qui à valence alors il s'est blessé un petit peu je sais pas j'espère qu'il sera là parce que du monde christophe yantec en tout cas il est dans la liste de l'uruguay ça c'est sûr du coup de la pologne qu'il en avance excellent gardien aussi qui joue pas trop bas que je joue pas du tout pendant cette saison au psg mais qui sera bien sûr l'arbre numéro de costa rica et l'équateur l'équipe de l'équateur qui sera donc dans le match d'ouverture c'est dimanche moi c'est dans une semaine actuellement et voilà un extra stickers à nouveau après moi j'ai juste alfanto devis et ben voilà ryan gravenberge en rookie oui apparemment c'est les petits jeunes et derrière les superstars aussi où je sais plus comment ça s'appelle donc c'est le plaisir c'est le deuxième que j'ai alors bon je sais pas où c'est qu'on les met dans l'album mais je les ai mati cash pour la pologne danilo c'est mon deuxième brésilien voilà danilo joueur de la juventus ils ont des difficultés sur les côtés apparemment voilà par exemple militao devrait jouer sur le côté droit au brésil donc voilà c'est pas non plus excellent salem altavozari j'ai du mal noir au cas fort je n'en de venir l'équipe de suisse qui a aussi une équipe très intéressante orlando galo du costa rica et on est déjà à la moitié on va faire le sixième maintenant allez focus là alors on enchaîne avec georgian de arasqueta de l'uruguay nuno mendes un joueur aussi vraiment que j'adore super super latéra gauche un des meilleurs du monde déjà à son âge vraiment un super joueur on enchaîne avec le logo des pays bas hop je vous ai pas montré le code mais bon pour l'autre la sortie voilà le code des pays bas gay sont chauds alors est ce que je l'ai eu je sais plus si je l'ai eu il me semble et bernardo silva du portugal également après nunio mendes ça fait plaisir allez on enchaîne avec matthew ryan de l'australie gardien donc qui jouera à l'équipe de france bien sûr on le sait pablo sarabia joueur du psg de l'espagne nempalis mendi côté sénégal le sénégal qui va c'est voilà qui présente quand même les espoirs de l'afrique dans ses coupes du monde kevin babou pour l'équipe de suisse et angel mena entre elles de l'équador allez les trois derniers pour cette vidéo voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir comment vous voulez que j'ouvre cette boîte de 100 pochettes soit 500 stickers avec 500 gaku shibasaki du japon mohamed koudous pour le gada danilo perreira le le crs du paris saint germain de l'équipe du portugal vraiment très bon joueur danilo vraiment sous côté mais très très fort en défense notamment brendan aronson c'est une petite pépite à côté etats-unis et l'équipe des pays bas qui aura voilà je pense peut-être pas pour la victoire finale mais qui voilà je pense visera un dernier carré ou au moins au minimum un quart de finale en plus ils ont un groupe assez abordable pas assez abordable un petit peu difficile mais ils sont en favoris du groupe voilà ça c'est ce que je voulais dire rosé mariage riménez de l'uruguay défenseur l'atletico casper dolberg je l'ai déjà il y en a pas mal que j'ai déjà pour l'instant même de riménez je sais pas mais il me semble que je l'ai casper dolberg donc du danemark douzan lovic je l'ai aussi attaque en serbe déandré linotti voilà mais c'est quoi ce pack là j'ai que des doubles et kaboom aussi je l'ai déjà c'est n'importe quoi un beau pack de doublons allez j'espère que ce dernier sera intéressant on a toujours pas eu de français ou même d'énormes joueurs même si on avait pas mal et ça n'a pas sa fille de l'iran mathieu l'équipe de l'australie et l'angleterre en 1986 bouna sar ancien marseille qui joue au bayonne est ce qu'il joue toujours bien je sais moi je pense en tout cas il joue pas mais il est toujours au bayonne je crois et andrej kamaric de la croatie croate qui était finaliste du dernier mondial ça va être compliqué de faire mieux mais pourquoi pas on sait jamais on les attendait pas non plus en 2018 voilà ben on a fait le tour n'hésitez pas donc voilà comme j'ai dit à me faire un commentaire pour savoir comment on ouvre cette boîte et donc voilà merci d'avoir suivi la vidéo on a eu quand même bon quelques bons joueurs moi je retiens bien sûr nio nio mendes petit crack du portugal et voilà mais si on n'a pas eu non plus des joueurs exceptionnels voilà en termes de cote on n'a pas eu des superstars ouais merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager à commenter et moi je vous trouve donc très bientôt pour la suite on en a à déballer salut